Non je suis toujours en Benjamin Tout est fait Oui bah il toujours met des coups à la con Et du coup je n'avais pas réussi à finir un match Lui il avait encore un chit Si je ne me trompe pas Et du coup il nous manque Deux matchs sur 5 à gagner Ok On va partir alors quelle équipe je vais prendre Alors je n'avais pas compris le niveau d'équipe Parce que au final j'avais pris Ça n'a rien changé en fait l'équipe que je changeais Il n'y avait aucun changement Alors partir cette équipe que je n'ai pas testé Ou très peu cette saison En ce début Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y en a 10 Comme dans FIFA Benjamin Minim Il n'y a pas des masses Equipe historique ajoutée Ah ouais c'est parce que c'est la 3ème division Qu'on peut jouer avec les équipes historiques Bon de toute façon les équipes historiques sont complètement bâclées Et je ne vois pas l'intérêt de jouer le VK Sincèrement Même si c'est sympa Du coup un grand merci je ne savais pas du tout Bon on vient d'apprendre quelque chose Que du coup oui le Le maillot a retiré pour le 6ème homme Pour tout ça il faut me expliquer le délire Franchement il faut m'expliquer C'est complètement con Bon c'est qu'un numéro Donc oui dites moi dans les équipes que vous voulez Alors il y a un Kings Donc c'était qui moi ce qui me tente c'est Kings ou Atlanta Donc dites moi dans les commentaires ce que vous voulez Donc je pense que les Kings c'est un peu plus intéressant pour le show Si le match s'est fini en l'entier je pense qu'on en finira là pour ce live C'était plus un premier live de test Et en plus je n'ai pas prévenu vraiment assez tôt Alors on joue contre Portland Ok non je ne voulais pas faire ça du tout Non Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à toi Gabi Si tu viens d'arriver logiquement oui Comme vous disiez tout à l'heure On a fait deux petits matchs de carrière Et là on arrive en partie en ligne En ligne Où on a fond de San Antonio Et on a pris les Kings 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 L'eux J'ai un peu plus choisi dans le maillot Alors oui j'avais un peu plus choisi dans le maillot Oh il a pris le maillot militaire Je peux faire ça ou peut-être pas ? Euh on va modifier donc je voulais modifier plein de trucs et à l'épée sur activé c'est bizarre ça tous les joueurs non tony parker non moi je t'étais de cassure là dessus mais bon tant qu'on fait star autant confiter jusqu'au bout ouais la marcus peut-être ok je voulais régler quoi d'autre paramètre défense et non par maître le coach ça se garde toujours pas ça c'est galère voilà on est bon c'est parti ok votre adversaire a quitté la partie c'est génial ok paramètre du coach annuel ok est-ce qu'on va jouer ce mobile plutôt ah ouais tu es des cousines son élif on fait on va faire on va tenter un coup de coaching avec omir cassipi en titulaire j'aime bien omir cassipi il est sympathique comme petit gars et a vu qu'il met draymond green on est des forts et moi je suis mal des spurs il a eu peur de toi je pense que je crois que j'ai fait bugger en faisant start dès le début mais je suis pas sûr que la caméra était quand même bizarre mais ça m'étonnerait mais c'est bon il a quitté lui-même donc je sais pas et oui je sais pas j'espère qu'il a quitté direct enfin pour ça nous fait une victoire mais bon c'est pas moi j'aimerais bien quand même jouer parce que vont finir au moins un match en ligne ce soir en my team ou en partie normale tout sera tapé un chargement complet c'est long mais alors très très long une petite musique d'un ascenseur on pense faut espérer qu'il n'ait pas pris un maillot blanc je sais pas si j'ai un maillot blanc ou pas choisit si c'est même que tout à l'heure c'est le maillot c'est le maillot blanc let's go donc allez on va pouvoir remplacer allez bingo putain c'est génial oh la catastrophe quoi bon bah désolé pour ceux qui regardent désolé pour vos yeux moi je vais essayer de me pas trop souffrir oh la la oh la catastrophe c'est moi ou c'est pas du tout la même en ligne on va pas faire le con cette fois ah et puis la caméra ça se garde pas il y a tellement de réglages à tout refaire mais ça va être injouable caméra toc ah mais c'est bon vas-y on a pas le tu peux pas lire le jeu là dessus premier cas cipi à trois points on a pris le rebond avec ah voilà coaching gagnant il fera que ces modes ou pas bah c'est juste avant en fait j'ai commencé à 21h j'avais fait du mode carrière et là on vient juste de passer en mode en ligne mais bon vu la catastrophe que ça a l'air de d'être mais ça se peut que j'arrête bientôt c'était un peu le premier comme je disais le premier live que je faisais cette saison du coup un petit test on va dire surtout j'ai pas prévenu grand monde non backdorf attention oh oui merci ben je pense pas qu'il voulait la mettre là le mec ah non mais c'est impossible à lire allez bim c'est obligé ce match va finir en rage que ce soit moi ou lui mais moi je sens que je vais pas supporter mes yeux vont pas supporter et je pense que vu ce qu'il balance comme tir enfin bon on va bien voir et je suis désolé pour vous pour vous ceux qui regardent pour vos yeux non mais putain je crois que c'était religué ça ça fait rentrer d'accord on se fait lobby comme ça pas dingue ouais heureusement on a eu chaud j'aime beaucoup ce parquet des kings qu'ils ont renouvelé j'ai ce violet là il est beaucoup plus agréable que le violet qu'ils avaient avant qui était tellement sombre bon bah allez coast to coast enfin je sais pas si on peut appeler ça un coast to coast il y a pas eu de rebond un petit solo et j'aime beaucoup cette couleur c'est un des parquets que je préfère le plus surtout que le violet c'est pas vraiment une couleur très habituelle des équipes de sport enfin bon je dis ça en spécialiste en équipe de sport j'utilisais plutôt ça en général pour l'NBA enfin bon on se balade un peu dans ce début de match ça va aller ça va aller on relâche kit ça non ça va il y a déjà eu un changement ah oui c'est celui-là en automatique donc il faut que je regarde les la fatigue d'ailleurs c'est assez mal fait la fatigue puisque on est passé des cousines c'est assez mal fait parce qu'il suffit de faire vous prenez à chaque fois vous avez énormément de temps mort du coup à chaque fois prenez un temps mort ça vous remet vos joueurs les temps mort les temps mort vous reprend ça vous reprend énormément d'énergie contrairement à la mi-temps qui reprend que d'aller d'énergie je sais pas pourquoi mais alors les temps mort ça vous reprend énormément d'énergie même les 20 secondes et en my team moi je sais que je joue à 10 joueurs maximum oh oui on est passé oh si on peut aller péter oh oui ça sent l'allume de bâtard ça ah bah merci le bâtard la laideur du truc d'accord je sais pas trop comment ça marche les allumes on va venir cassifier on t'as vu non pourquoi j'ai tiré c'était un très mauvais tir au final parce qu'il est arrivé bon bah il est pas en touche si tu veux le mode en ligne m'a pas à douter bah non figure toi non 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 c'est juste que là je critique pas mal parce que c'est plus le matchmaking bon là c'est sûr que les maillots c'est un peu con mais là en perso en my team c'est toute chose différente c'est pour ça que moi je jouais beaucoup l'année dernière à la fin je jouais beaucoup en équipe comme et c'est quoi ce tir le il a un tir méga lent Mac le mort et il est très très lent surtout mais non non c'est très très agréable en my team c'est moins agréable parce que les joueurs tout le monde a des joueurs complètement cheatés et oui c'est c'est impossible de défendre donc j'ai fait un match où j'ai fini par gagner de 2 points je sais même plus si j'enregistrais sinon je le mettrais peut-être sur ma chaîne c'était c'était un match tellement intense euh non il y a pas faute là dessus je vais prendre ton mort et 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 qu'est ce que je disais je sais même plus ce que je disais c'est grave et oui c'était impossible de défendre c'était donc je suis en division on a on a 3 joueurs hors maximum et et non c'est c'est injouable c'est complètement injouable c'est c'est pas facile de défendre euh bon c'est mieux que tout qui est 15 ça c'est sûr et certain euh mais ouais c'est vachement dur de défendre les joueurs ils abusent avec les joueurs et c'est vous êtes obligés de prendre le joueur en fait qui est non porteur bon ça c'est le problème du online c'est sûr que là vous voyez je prends jamais le le porteur online euh le porteur du ballon en mode online oui euh vous c'est sûr que c'est moche surtout si l'autre le fait pas mais bon qu'est ce que je voulais dire c'est eux qui ont fait le jeu comme ça euh moi je prends le jeu comme il est et je pense qu'il ce qui m'aide le mieux mais vous voyez que lui ouais c'est un gros problème pour lui il se fait des il se fait avoir par tous les par toutes les accélérations de mes de mes joueurs parce que c'est impossible de suivre euh surtout quand vous changez de joueur le temps que vous changez de joueur euh déjà vous perdez un un temps fou le seul moment où je prends le joueur c'est euh c'est dès qu'il mène la balle et que je peux l'orienter un peu mais si c'est pour changer en en cours c'est baiser quoi c'est sûr que vous allez avoir un retard max un retard fou et petit beau de joueur c'est un minimum joué vous allez le payer très très cher vous voyez comme je disais les torments vous voyez que ça sert à rien vous prenez votre énergie bon ça c'est un peu laid bon je vais quand même faire des changements parce que c'est quand même plus intéressant on va foutre marco blineli où on est lié où je mettrais peut-être le mot cléant est pas terrible bon on a eu chose parce qu'on avait mal défendu jusqu'à la dernière seconde premier casipi il est chaud à 3 points dommage je sais pas où il était avant parce qu'il était pas il était à j'en ai bon ça va c'est les 3 fautes dégueulasses quoi alors si je te conseille touquet 16 si t'as touquet 15 comme je disais tout à l'heure si tu lèves sur l'ex-gen je te le conseille oui oui mais c'est sûr que si tu joues command my player je trouve ça un peu bête moi je te conseille vraiment d'explorer le jeu au maximum c'est un dé ce qui est particulier au jeu de sport c'est que vous avez plein de modes de jeu c'est ouf c'est comme un FPS avec tous les modes match à mort etc c'est botamine de current buckler le petit vétéran c'est c'est bête que tu te prives que du mode mongeur je trouve ça bête mais si tu joues command my player à toi de voir si t'as si t'as si t'as les sous si t'as si t'as les moyens de te l'acheter si t'as si elle tente un minimum tu seras pas déçu ça c'est sûr tu seras pas déçu le gameplay et tout c'est complètement différent c'est sûr sur le scénario n'est pas fou je veux dire vous achetez pas tout les 15 juste pour le mode mongeur le scénario donc les 16 c'est pareil mais le gameplay est très très bien c'est plus pour ça que qu'on joue que je joue à tout cas je m'en fous du scénario il a pris le joueur qui était non porteur et il m'a quand même bloqué et mais heureusement j'avais aussi à me démerder et là vous voyez il m'avait un peu bloqué ils veulent plein ils veulent bon ça va il est en mouvement je suis en mouvement dans ce tout cas c'est une catastrophe c'est pourquoi j'ai lancé le allioup moi je crois que c'était Rudi qui arrivait et non c'était ce bon vieux Marco Bellinelli en bonne défense mais il va rentrer 19-11 pour l'instant j'espère que ça vous pique pas trop les yeux ces maillots dégueulasses de la même couleur je suis désolé Rudi Gay Karon Butler il est chaud Karon allez je sais pas pourquoi je fais ça comme tir je veux jamais en fait d'oeil comme ça mais en plus avec Karon Butler je pense que c'était la plus grosse décorerie que je pouvais faire oh oui bonne défense oh je t'ai vu Rudi si tu peux couper un minimum quoi ? oh oui Darren Collinson non je ne l'ai pas vu faire kiffer non putain pourquoi il a coupé très bonne qui était en embuscade derrière il va vouloir le planter oui c'est obligé ça il faut toujours se méfier d'un Stephen Kue qui dribble le long de la ligne à 3 points c'est sûr certain et au final le score devient un peu plus serré oh le spin oh je voulais le faire dans l'autre sens t'as bien aimé c'est à eux c'est pas été parce que j'ai dit tout à l'heure je sais pas si une personne n'a bien aimé sincèrement moi je l'ai trouvé c'est pas une question de bien aimé sérieux je m'en foutais un peu il est chaud il dit c'est pas que j'ai bien aimé ou pas c'est que je m'en foutais mais royalement mais ouais d'une force en fait je m'attendais pas vraiment à ça quand on disait scénario là c'était vraiment ouais j'entendais limite à des plus des petites scènes comme ouais tous les 15 tous les 14 mais ouais un scénario je m'entendais plus un scénario du style ouais pas vraiment genre un film où c'est réalisé etc quoi c'était c'est normal pour moi c'est plus c'est plus si on est drafté ou pas si on est si on a un futur jeu etc il y avait clairement des scénettes et tout mais moi je trouve que ça coupait le rythme complètement vous avez envie d'enchaîner etc les matchs et là vous tapez une cinématique et vous tenez vous n'avez rien à foutre c'était pas c'était c'est un autre youtubeur qui a fait une très bonne critique là dessus c'est Blight qui fait des qui fait des très bonnes vidéos et qui disait que qui a fait une très bonne analyse là dessus qui disait que oui c'est pas notre carrière c'est la carrière de fric mais qui est ce mec on s'en bat les steaks c'est aussi simple que ça on s'en fout complètement c'est le mec on sait pas d'où il vient mais c'est on s'en fout complètement mais donc j'ai pas apprécié c'est pas que j'ai ouais non je sais pas si j'ai aimé je m'en foutais franchement je m'en foutais à la fin comme je vous dis je l'ai passé je vous l'ai laissé la scène de la fin parce que moi sérieux j'étais pied de rire à la fin j'étais c'est peut-être j'étais pas pied de rire parce que le mec était mort mais j'étais pied de rire parce que la tournure en fait c'est hyper sérieux mais vous prenez pas au sérieux quoi sérieux moi je me foutais un peu de la gueule du scénar quoi c'est c'est plus simple que ça allez bonne défense bon au final je suis même plus le match pour toi on a 10 points d'avance Aaron Connison on t'a vu là-bas Marco ça rentre voilà t'as mis parfait non on fait beaucoup t'as mis parfait je trouve alors il y a un mode NBA All-Star euh que veux-tu dire par là NBA All-Star il y a bien le mode partie en équipe All-Star où on prend chacun une star NBA en mode mon joueur que j'avais déjà fait surtout quelqu'un ce qui est très très bon j'ai déjà fait sur sur Stuket 16 ce qui est un très un très bon mode qui est très oublié et c'est un mode comme je disais il y a tellement de modes dans Stuket donc comme je disais tout à l'heure c'est très bête pour toi de de te laisser qu'un seul mode de jeu oh mais sinon oui non que veux-tu dire par là fais jouer Stephen Curry le frère de Stephen Curry le 16 Curry ah bah oui tiens bah vas-y ah ouais ça peut être drôle tiens ah ouais ça va être drôle on va lui mettre des 3 points on va le faire rager non c'est un 2 ans je sais pas si on va voir on va voir ce que ça donne Stephen gagne la croche 67 de moyenne je crois on va bien voir ce que ça va donner vous voyez que mes joueurs se fatiguent pas du tout donc lui je fais un peu le crevard là dessus je fais pas de changement d'une parce que j'ai pas trop envie de changer tout ça ça va être compliqué ça va être compliqué euh qu'est-ce qu'on va modifier est-ce qu'on garde oui c'est pas Stéphane oui c'est Scurley je sais pas des ah be all star game ah d'accord je sais pas des concours de dingue je te comprends pas euh oui oui ils y sont euh est-ce qu'ils sont autre chose qu'en mode carrière euh et en mode mygm je sais pas je crois qu'on peut pas les faire euh comme ça faut forcément lancer un mode mygm ou un mode monjour comme tout quelqu'un mais oui oui ils y sont c'est quand il veut le monsieur alors euh je sais peut-être ce que c'est cool là mais les stats ah ouais faut que je fasse rentrer Willy Colestey aussi c'est sympa 77 à 3 points bah ça va ah par contre il est pas contre Stéphane QL il est contre Sean Lemmington ah bah merde ça le fait pas ça ça le fait pas Scurley oh bah allez triplé triplé comme ça bim qu'il est beau ce shoot de Scurley je pense pas que ça l'est rentré mais bon c'était un shoot pas dégueulasse bon et là j'ai pris le port et ça a plutôt bien marché Rudy bien oui je l'ai fait dix fois trop tard TD vas-y on l'attend à l'intérieur festu Zézeli le choc des mammouths quand on a pas de figmeur c'est la dernière scène de scénario oui oui c'est la dernière scène en fait je viens d'y penser j'ai peut-être spoilé je suis désolé et bon comme je vous disais ça peut intéresser puis bon maintenant ça si vous oubliez vraiment le mode de jeu pour le scénario vous l'auriez déjà fait vous regardez des vidéos dessus oui ou déjà fait oui mais désolé oui d'avance si je vous ai spoilé je suis désolé ah mais il a un shoot très très lent notre ami notre ami Ben McClemore alors qu'il a un shoot ultra rapide dans les premiers touquets je me rappelle il était même complètement cheaté putain je vois même plus mes joueurs c'est ouf quoi j'ai des yeux qui commencent à piquer et pourtant je suis loin vite 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 le shoot au buzzer c'est ce curry dommage il le plantait celui-là je joue contre toi ah bah salut ça fait des minutes que je cherche ta chaîne ma chaîne c'est tout simplement Lucas Sports parce que je l'avais remodifié en vrai oui t'as juste à te taper Lucas Sports t'enlève le gaming ou si tu mets le gaming tu trouveras en vrai sur Youtube pas de problème ah bah salut à toi mets ton micro bah en vrai il est déjà activé mais il doit être désactivé comme je suis sur sur Twitch parce que logiquement il y est puisque j'ai que mon micro comme ça attaché non il va faire retour en zone ohlala on va au Mirka CP on va start in block bim au Mirka CP euh ouais on va tester Willy Colistein du coup on va faire tourner un peu ouais là si je prends si je prends le porteur là je suis sûr que je suis largué mais là on va savoir qu'il va 7 secondes 7 secondes on défend on défend on défend non oh c'est ce Curie qu'est ce qu'il a fait la petite animation il mange son dentier oh Stephen Kiri qui a tendance ça vous pouvez l'enregistrer c'est très très rare non moi je cherche sa scurie au Mirka CP encore ah je le kiffe au Mir oh dommage il fait que d'être tout seul c'est plus simple que ça il a 8 points le petit Omir ça fait plaisir oh non ça s'arrête nous on a un chute ouvert on compense tâche des deux côtés oh il a un bien de the pack tellement redoutable le flotteur et ça passe pour ce scurie je crois qu'il fait déjà il fait déjà mieux que Stephen ça va vraiment rien de plus pour nos changements désolé on a un vice scurie pour un joueur bronze 67 de moyenne il est pas dégueu il est vraiment pas pas mal oh oui il est costel non oh le fouiner de Stephen Kiri ouais bon là je prends le porteur mais c'est très risqué juste de me forcer un peu où il ah oui il vit ce qu'on la joue tu as fait le mode metgm non j'ai toujours pas fait le mode metgm mais je vais pas le faire ce soir par manque de temps et c'était pas forcément à priorité pour ce soir je le ferai pourquoi pas la semaine prochaine de toute façon c'est prévu en vrai pour cette semaine un nouvel épisode donc peut-être pour le troisième épisode je le ferai on fera au moins un match complet allez comme hier c'est les colistines on va reprendre ses scurie mince bah c'est unique ça alors avec les maillots c'est injouable je mets une seconde en plus pour déchiffrer si c'est mon joueur ou pas quoi c'est complètement fou c'est dommage que d'ailleurs que oui j'aurais pu mettre sinon j'y repense j'aurais pu mettre un symbolard mais il a été coupé le pauvre il va faire contrer c'est obligé oh what d'accord il a fait un spin sans que je le demande il innove bah je vous conseille c'est ce curé il est vraiment bon la preuve c'est de petits points on passe à son frère en plus il gère plutôt pas mal oh quelle défense sur Stephen Curry il voit pas le jour 4 secondes à jouer on arrive en en get back pardon pas une défense premier Kassipi premier Kassipi à 3 points ah dommage dommage Kassipi oh la barre l'interception oh ça sent l'allioup pour Bénus oh mais qu'est-ce qu'ils ont à rater leurs allioups c'est pas possible c'est une blague on va remettre des mères qui se cousent à l'intérieur on va remettre Marco parce que là il est un peu il fait de la merde au mire rappelle prise d'atté vas-y un gros saut what bon bah j'ai l'interception ah et cette fois ça passe à l'allioup ou pas bon on va y aller tous seuls oh Marco mamma mia Marco Bilenini il a des cannes il a des cannes Marco alors si un joueur est dans le coin n'hésitez pas à le trapper le trapper c'est faire prise à deux c'est efficace ou quand un joueur abuse d'un joueur en fait prise à deux il va forcément lâcher la balle ça sera plus facile pour vous de défendre sur un joueur le casual vénus qui va aller péter ce thomar à une main et du coup on se retrouve à H-1 des des matchs de ce soir de la NBA faisons d'autres changements il y a qui d'autres à tester ce qui peut être intéressant non le swander ça n'est pas terrible on va laisser ses scurries et si on remet Stéphane lui nope ok bah un petit start on va leur donner la buste je pense qu'il a eu un petit bug n'hésitez pas à reposer d'autres questions si tu veux 44-24 bah on est plutôt bien ok j'espère qu'il bug pas trop bon on est à part avec nos 16 scurries pardon pour une nouvelle place pour nos DD national DD cousine oh dommage on pouvait tellement la chipper oh belle défense de releguer je pense qu'il bug un peu pourquoi tu poses question xander t'entends peut-être d'autres voix si c'est le cas j'ai peut-être mis le micro trop fort mais non oh ça entre pas c'est ce qu'il manque l'inmanquable oh unique vous pouvez tellement les péter support que l'équipe en ligue 1 ah bah moi c'est il n'y a pas à chercher oh c'est l'équipe la plus proche de chez moi aussi simple que ça je suis pas un fan de ligue 1 loin de là je peux vous dire que c'est vraiment une ligue tellement pétée la ligue 1 rien que le nom et tout ce qui va avec moi c'est c'est le sco danger et le oh quel dunk mais alors quel dunk mais quel dunk de rediguer qui est la surprise de cette saison oh il a fait le rentrer et bah on va finir on va enfin finir un match si tout se passe bien à 5 minutes du terme bon on va en mettre on va en mettre Rondo et c'est tout c'est tout ça peut être un shoot compliqué on part en carotte avec notre ami ses curies vénus l'alli-hoop oh l'alli-hoop monstrueux oh l'alli-hoop quel thomar quel alli-hoop quel dunk c'est pas un thomar c'était un win 1000 chelou oh bah pour balayer vulgairement balayer allez encore un autre bim allez all star game ah je suis peut-être un peu dur pour la ligue 1 mais ouais ça me donne pas tellement envie la ligue 1 quand on voit certaines équipes à part les grosses villes c'est pas très attraitable bon déjà non si je dis ça parce que surtout moi le foot m'intéresse pas c'est aussi simple que ça sportivement je veux dire je le suis parce que c'est le sport numéro 1 de notre pays mais sinon on en oh oh il y a qui plante ça va on a plutôt bien défendu dans ce match non non c'est que 26 points il a fait rentrer que c'est james michael mc12 ce mec avait pas pu finir sous cursus de lycée si je me trompe pas d'université oh je voulais posteriser il y a beaucoup plus dans ce ticket posterisé oh la la il est à 90 maintenant on l'en sait dans le jeu franchement c'est un des joueurs tellement tellement bon c'est ouf c'est une tuerie oh bah allez il en a fait combien la dd je trouve qu'il allait tirer trop bien avec festus il m'a fait peur pendant 2 secondes le con si ça s'arrête il fait ce qu'il veut finir oh c'était quoi ça oh la oh le magicien oh le magicien c'est un magicien sur un john rondo mais j'aime beaucoup ces kings la dernière j'avais plutôt bien jouer avec eux mais alors cette année avec l'ajout de de marco de willy de rondo et de cesse en plus oh la 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 passe oh c'est abusé oh on s'est enflammé oh c'est ouf les passes qu'il fait mais c'est compliqué la vie Brandon Rush Mario ça commence vraiment à être compliqué non il a fait une fin de coupé bnus pourquoi tu fais ça oh bah passage en force peut-être ah il le rate mais il y a passage en force le gars marco oh merde putain je trouve que c'était un coquipier ça pour mieux que je suis 70-32 à présent on va jouer au poste oh t'as mis parfait je sais pas quelle est notre réussite dans ce match mais il est toute tirante je tente des trucs mais oh on va pas rondo à 3 points faut pas déconner à l'intérieur j'ai même pas pu faire pick and roll allez mais c'est quoi ce porté j'ai raté combien d'allum dans ce match c'est improbable bon on va remettre ses scurries ça fatigue beaucoup j'ai l'impression notre ami Rondo oh putain il fait c'est du telir les passes oh Rudy Gay encore oh là là Rudy Gay bon on part en carotte allez seul contre 3 mecs Rondo va-t-il le faire c'est la surprise encore à 3 points Rudy Gay il est K2 et c'est manqué de toute façon allez on trouve Rorza qui enfin je suis avec son tir tellement dégueulasse son tir oh t'as vu Marco Marco Bellinelli oh j'avais vu que c'était la fin du match bah 65-32 pour notre enfin on finit un match enfin je finis un match en ligne ça fait plaisir ça fait plaisir bon même si ça aurait été sympa peut-être que ça soit plus serré pourquoi il y a balle à nous ce scurry qui s'est balayé méchamment et on en restera là donc pour ce match et pour ce live on restera sur cette victoire bah ça fait plaisir quand même de jouer face à un mec qui était sur le live ça fait très plaisir on n'hésite pas au pire à m'ajouter si je veux faire des matchs et allez on atteint du coup la la ligue minime nous sommes plus un benjamin mais un minime c'est très très bien il faut gagner le trophée de la ligue bah c'est bon hé on gagne des bonus de crédit ah ça c'est cool ah bonus de victoire c'est ça d'accord c'est pour gagner plus de crédit oh putain c'est incompréhensible quoi expliquer ils expliquent tellement mal ok c'est ok c'est pour gagner des crédits supplémentaires mais on manque pas plus facilement de ok ok je comprends bon on va rester sur cette ligne de stat énorme de Rudiguet ok ok on s'incline devant Rudiguet 11 sur 12 au tir 3 sur 3 à lancer 5 sur 5 à lancer 36 points provoqués plus 33 quand il est sur le terrain c'est juste énorme en 20 minutes oh la la moi je vous dis vraiment Rudiguet c'est le joueur qu'il faut dans son équipe dans tout cas il est juste pour 83 général il peut jouer Eli Eliéfort c'est une bête une grosse bête derrière un très bon c'est ce qu'il y a finalement et au final des Marcus Kuznitz il nous a pas servi des masses voilà j'espère que vous avez bien kiffé ce live et c'était moi contre qui tu jouais bah faut savoir tout à l'heure c'était un autre gars qui me disait ça vous pouvez pas deux les gars mais en tout cas oui non bah GG en tout cas à mon avis ça doit être la même personne mais c'est un lot de compte logiquement tiens je peux utiliser ce mot je pense live mais j'espère que vous avez bien kiffé ce match sur ce je vous dis bah ciao tout le monde et on se retrouve donc j'avoue c'était chaud en blanc je reconnaissais pas mais c'est sûr que c'était compliqué et on se retrouve donc pour un nouveau live je ne sais pas quand je te dirai plus en avance cette fois je pense sur ma chaîne YouTube n'hésitez pas du coup à me suivre sur YouTube si vous ne me connaissez pas mais en tout cas si vous savez bien l'aimer je t'en referai peut-être tout le monde